La boxe est de retour. Le monde du noble art congolais est servi en spectacle. C'est le début des championnats nationaux. Cependant, les contingents des ambassadeurs du Lulaba, composés de 12 boxers et 6 membres, est bloqué à Koulouizi après un internement d'un mois. Les pigilistes n'attendaient que l'intervention du gouvernement provincial pour assurer la prise en charge du titre des voyages et leur séjour dans la capitale art des Congolaises. On a fait beaucoup de démarches au niveau du ministère provincial du sport. On nous a dit que le dossier était dans le bureau du gouverneur. C'est la réponse qu'on nous donnait. On n'a pas eu de suites favorables. Dans les derniers instants, avec les moyens du bord, la Ligue provinciale a dépêché tardivement trois boxeurs. Nous sommes obligés de faire avec ces trois boxeurs. On a choisi les meilleurs. On a choisi le jeune Ben Djibou, qui est dans la catégorie de léger. On a choisi également le jeune Meshak Mujing, qui est un ancien champion du Congo dans la catégorie de Mimouche. On a choisi également une dame, Raisa Tchof, qui est aussi une ancienne championne du Congo. Un nombre insuffisant pour espérer glaner autant de médailles. Que voulez-vous ? Avec trois boxeurs, on s'en dit que la plus belle femme du monde n'est pas donnée qu'est-ce qu'elle a. Et donc, avec trois boxeurs, on aura les résultats qui en découlera justement de la participation de ces athlètes à cette compétition. Deux ans de suite, la boxe du Loa là-bas vit les regrets de sa participation incertaine aux championnats nationaux. Et les morales des athlètes dégringolent, pense Manik Sardik Alonda, secrétaire provincial de la Ligue. Les enfants se découragent et même nous, en tant que dirigeants, nous mettons beaucoup de moyens dans l'organisation des différentes compétitions. L'objectif, c'est qu'à la fin, ces enfants aillent prester au haut niveau et même intégrer l'équipe nationale. C'est ce que nous, nous voulons. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y aura un découragement. Ça, il ne faut pas qu'on se voit à la face. Les dossiers des boxeurs du Loa là-bas, bien que déposés dans l'Utan, a traîné dans les couloirs du gouvernement. Parmi les raisons, le gouvernement assure les affaires courantes.